Aujourd'hui, à EXPO.GO, on va faire le jeu Potion Explosion. Mon accent est-tu pas pire? Je m'améliore. Parais-tu que je suis mon écho d'anglais? Un petit peu. Viens avec un peu. Viens avec un peu. On est avec Alpi, avec Jack. Moi, j'ai pas mal de temps là, mais j'ai pas bien le choix. Commençons par la fiche technique. C'est un jeu de Lorenzo Silva, Andrea Crespi et Stefano Castelli. Je prends pas de cours d'Italien, mais je suis quand même pas pire. J'ai comme feeling que c'est Italien. Le Sylvain, en plus, c'est Espagnol. Les deux autres, c'est Italien. Ah, peut-être. On va faire des recherches. Notre édition de 2017, c'est un 2 à 4 joueurs. C'est un 8 ans et plus. L'éditeur, c'est un Edge. Catégorie. Dans quoi qu'on mettrait ça? Quasiment un collègue de ressources d'une certaine manière. Ouais. Très bien avec ça. Tu parles de ça? Qu'est-ce qu'il y a du silence, c'est bien cool? Piiiiiii! J'ai pas un safage. Pas mal rien que ça? Ouais. Mais faut-tu, ouais. Y'a pas vraiment, j'allais dire genre de placement nourri, mais... Non, c'est pas un placement nourri. Dans Mac, faut que tu fasses des missions. Faut que tu redoufasses des potions. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de ressources? Euh... Tem, on est des élèves... On est des élèves alchimistes. Ouais, c'est bien dit. Une partie dure entre 30 et 45 minutes. Préparation du jeu, je dirais un bon 5 minutes, certain. Ah ouais. Pour moi, je l'ai préparé. Pour pas te contretire là-dessus. C'est bon, ça. Type de joueur, est-ce que c'est tous ou c'est des joueurs à guérir? Tous plus. Tous plus, peut-être. Ouais, tous plus, peut-être, mais... Pense-moi-t-on que Tuget serait capable de jouer à ça, là. C'est pas compliqué. Avec un petit peu d'aide. Bon, juste pour partir, mais sinon, c'est pas... Ouais, c'est pas compliqué. C'est quand même pour pire. C'est une petite affaire en haut des jeux de base. C'est une petite affaire. C'est une petite affaire. Mais l'esthétique est tellement intéressant. Bon, on va en parler de l'esthétique. Le gagner à celui qui a le plus de points en fin de partie. L'esthétique. Il est beau. Je peux pas dire qu'il est pas beau, là. Il est beau. Moi, j'aimerais un bon 7.5 minimum, là. Ah! J'aurais donné 8. Un minimum. Pis en plus, pis en plus, ma critique, c'est que les billes rouges... sont pas toutes la même couleur. Ouais, mais... Toutes les jeux que j'y vois, hein, c'est vrai. Bizarre. Mais au moins... J'en ai des rouges monstay. Des rouges genre tête rose. Les jambes aussi, non? Ouais. Ouais, un peu, oui. Mais il est beau. Il est incroyable. Il est beau. T'en aurais combien? 8. 8, toi, Jack? Ok, je vais y aller avec vous autres. Je vais à 8, malgré les petits... Les petits accros. Les petits accros. Premier game est raide, parce qu'il faut que tu montres le distributeur. Ça, c'est chiant, mais après ça, ça va bien. Mais tu te bois avec, vous allez sacrer un peu. Il y a 3 ou 4 sacs qui viennent avec la boîte, là. Une fois qu'il est monté, ça va bien. À la chance, il y en a. Moi, je donnerais un bon 6 minimum, peut-être même plus, mais au moins 6. Hey! Tu l'as vu, j'aurais vu un 6. 6 aussi? Oui. 6.5. 6.5? Ben là, on va y aller avec 6. Ouais, parce que, dans le fond, tes choix de potions sont influencés par la chance. Fait que ce qui reste... Mais t'as 5 piles. Oui, t'as 5 piles. C'est pas 6 piles. T'as un peu de lousse, là. Mais... mais... Genre, t'as 4 personnes... Ben là, on a joué à 4, là. T'as 3 personnes avant toi qui choisissent, puis là, ça se peut que... Ouais, c'est sûr, ça va changer. Ça change, puis là, la chance, puis quand t'es pitch dans l'affaire... Tu peux pas programmer tes coups à l'avance avec ça, là. Stratégie? Non, ben... Il y en a, mais pas autant que la chance. 3, 4. 4, peut-être. 4. 4, 4. C'est bon? Moi, je mettrai 3. 3? Mets 14, ça fait que ça donne... 3.5. Non, non, mets 14. 4, 4. 3, 3, ça faisait 4. Wow! Compression des règles, il est bien écrit. Moi, je donne un 8. C'est simple, clair, net, précis, ça va bien. Viabilité du jeu à long terme. J'ai l'impression qu'il peut toffer longtemps comme jeu. Je pense que d'une game à l'autre, ça va se réinventer. C'est une extension qui existe, qu'on va essayer éventuellement un jour, peut-être. Donc, moi, je donnerais un 6.5 peut-être. Au moins. Moi, je donne un 6. Moi, 6. 6. La note de passage. Mais c'est un jeu que je pense pas que ça va être un porte-poussière. Je pense que tu peux le sortir, qu'il peut après avoir acquis. Tu peux le sortir une fois de temps en temps. Ouais. Avec des nouveaux, genre qu'ils n'ont pas joué à beaucoup de jeux. Ouais. Mais même avec des anciens. Une fois par année ou deux fois par année. Ouais. Luisant 100 joueurs. Il y en a maintenant. Il y en a plus qu'on pense. Tu peux vraiment, genre, c'est le taux de la personne après. Y voler ce qu'il y a de besoin. Et puis, il est en mal. Mais tu peux tellement te faire mal, il faut que tu fasses attention. Ouais. Combien? Je vais mettre un 3 au moins. 3, hein? Pas pire. C'est le bassoin, là. 3.5. 3.5. 3.5. Moyen avec 3.5 aussi. Complexité du jeu. Non. 3.5. 3.5. 4, pas plus. 3.5. 3.5. C'est le fun. On s'assile pas trop à soir. Non. On est tranquille. L'important du test lors d'une partie, il y en a pas. Il y en a pas. Les mêmes, les enfants peuvent jouer. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, on a joué deux adultes, deux ados. Puis ça a bien été. Puis c'était pas compliqué. Il y avait autant de stratégies qu'on aurait joué qu'à quatre adultes. Les ados sont capables de lire. Moi, je parlais à l'enfant parce qu'ils sont pas capables de lire. Mais, en fait, en fait, oublie ça. Ils vont avoir des billes ici. Non. À partir de 4 ans, c'est correct pour les billes. Ah ouais. Peut-être. L.P. Combien tu les donnes sur 10 et pourquoi? 6.5. Il y a trop de chance pour ce que j'aime d'habitude. Mais c'est un bon jeu. Fait que j'irais donner la note de passage. Mais j'irais donner un petit peu plus à cause de l'esthétique. C'est un beau jeu. Oui. Il y a pas mal dit tout ce que j'avais à dire. Mais j'irais donner 6. C'est drôle. J'ai volé. C'est un bon jeu. Mais... Ça me rejoint pas tant que ça. Fait que c'est pour ça que j'y mettrais pas 6.5. Mais un 6. Mais... Parce que c'est un bon jeu. Puis je veux dire, comme vous avez dit pour les débutants. C'est sûr que c'est... C'est un bon jeu. Fait que c'est un 6. Ouais, ouais, c'est ça. J'irais aussi avec un 6.5. Tu regardes la voir, ça l'aide d'un jeu pour enfants. Cucu. Mais non, t'as du fun à le jouer. Même si t'es un amateur de gros jeux. Mais c'est pas le jeu que tu vas sortir à tous les semaines non plus. C'est un jeu... Tu sais, tu parlais du jeu en couple l'autre fois. C'est un bon petit jeu de couple. Je pense qu'il y a un petit jeu de gang qui est pas trop compliqué. Ouais, un jeu de genre... Tu t'invites un couple à souper. On a bu 2-3 bouteilles de vin. On va prendre un jeu pas trop compliqué. Et ça, c'était un bon jeu à sortir. Ouais, pis... Tu peux... Dans le jeu que... Tu joues ton tour. Tu peux jaser 10 minutes avec ton chum. C'est pas grave si t'as une interruption dans ta rime. Parce que tu perdras pas ta rime. Ouais. Il y a des jeux que tu jaseras plus tard. Je veux jouer avec Chris. Lui, tu peux... Oui, oui, c'est pas trop compliqué. C'est ça. Fait que ça, c'est pas ça que moi aussi. Pour les mêmes raisons-là. Euh... Vous voulez nous rejoindre? Vous pouvez nous rejoindre sur... Explique-moi gros. Sur Facebook et Youtube. Et si vous aimez le contenu de cette magnifique capsule. Vous pouvez lever un like. Et aussi, appuyez sur le bouton subscribe. Même si de nos jours, ça veut plus rien dire. Tu peux même s'abonner si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Sur ça, bonne vieille.